bonjour et bienvenue aux poissons pour ce taroscope du mois de juin 2023 donc dans cette vidéo on va parler de vous amis poissons mais on va parler aussi des ascendants poissons des signes lunaires ou encore des vénus en poisson on va les voir d'abord dans ce tarot le tarot mystique on va regarder ce qu'il nous dit pour vous ensuite on ira voir sur l'aspect financier alors on regardera dans la triade et on se servira d'un d'un oracle de poche pour aller voir ce que ça nous dit on a un roi de pentacle un 2 de coupe et un 5 de coupe les poissons ça s'annonce plutôt pas mal on va pas les garder ce que je voulais faire une coupe donc je disais après l'aspect financier on ira voir le côté coeur on commencera par les célibataires et on ira voir ensuite du côté des couples et des triangulaires comment ça se passe alors on y va on terminera aussi par le livre des réponses un oracle de poche aussi où l'on ira se poser une question sur le domaine qui vous intéresse le plus alors qu'est ce que le tarot nous dit pour vous amis poissons un as de pentacle un as de coup le soleil et soit tous à passer en même temps c'est pas mal ça s'annonce bien pour vous les poissons allez et ben 10 de pentacle 9 de pentacle bon là si on n'est pas à l'aise au mois de joie ne sera jamais ici dix de pentacle qui pour moi je vous le rappelle est la plus belle carte du tarot de marseille donc celle là se disent pentacle va nous parler d'un d'une réussite financière d'une réussite matérielle ici on nous parle aussi d'un mariage mais d'un mariage de valeur ici on pourrait s'associer à quelqu'un ou être en osmose avec quelqu'un sur l'aspect financier matériel mais aussi sur des valeurs qui résonnent plus avec l'amour ça peut être aussi le mariage dont je parle là c'est pas forcément mariage devant monsieur le maire mais ça me parle d'une alliance d'une collaboration peut-être même comment dirais-je il ya vraiment quelque chose où on fait à deux ici donc ce disque de pentacle va nous parler de réussite alors quand il est accompagné d'un oeuf de pentacle regardez moi cette carte si elle n'est pas belle le 9 de pentacle ici va nous parler de raffinement va nous parler de luxe va nous parler d'efforts récompensés avec ce jupiter en taureau ce saturne en poisson il ya vraiment quelque chose ici les deux marchent ensemble donc il ya vraiment quelque chose de beau et avec ce jupiter début juin qui va vous donner l'envie de remplir un vide il ya vraiment de ça donc là ici ce 9 de pentacle nous parle vraiment d'une amélioration de vie au quotidien pour le mois de juin il ya quelque chose de beau qui s'annonce avec un cavalier de pentacle derrière ça veut dire qu'ici il ya quelque chose l'impression que ça a traîné on a mis du temps à voir les choses arriver mais ici qu'est ce qu'on a derrière ce se dit son avis de coupe bon peut-être qu'ici on se détache d'anciennes d'anciennes croyances ou d'anciennes limites ici sur l'aspect financier mais c'est bienvenue dans les poissons donc là on a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce mais tout ça sont toutes les cartes qui tombaient pendant le brassage ne parlait que de ça allez on y va on va aller voir pour vous amis poissons comment ça se passe pour ce mois de juin on a un 6 de pentacle on a un 2 de pentacle on parle beaucoup de valeur chez vous là et on a la grande prêtresse alors là ça vous concerne bien ici les poissons la grande prêtresse j'ai l'impression qu'on est chez vous quand je la vois et le dos de deck nous parle d'un 4 de coupe donc là on va lâcher une lassitude chez les poissons on lâche quelque chose qui n'a que trop durée dont on sait gargariser pendant longtemps mais là c'est fini on arrête quelque chose derrière où on a un as dp qui porte en lui cette solution et un 3 de coupe ici non mais là les poissons vous avez un tirage foramineux moi je vous dis le cap de coupe nous parle d'un peut-être d'une période de recul où on va se libérer de cette ombre vous voyez que ce parapluie on est il y a un ombrage il y a quelque chose ici vous vous laissez de quelqu'un ou d'une situation et là vous décidez de mettre fin à ça et pour vous aider on a un as dp cet as dp tient dans la main une clé ce personnage il y a une clé la clé ici elle est en vous n'allez pas la chercher ailleurs cette clé qui est en vous regardez ce cet habit qui nous parle des étoiles qui nous parle de du ciel de l'univers qui nous parle aussi de votre esprit cette clé est en vous elle est dans votre esprit donc là il ya vraiment quelque chose à aller chercher au fond de vous amis poissons mais cette lassitude ici à laquelle vous voulez mettre un terme vous le faites et vous les faites sacrément bien accompagné parce qu'un sdp va nous parler d'un succès triomphant va nous parler peut-être même d'une idée de génie ici en tout cas on est sur une vérité intérieure c'est votre on parle de votre vérité ici et derrière on a un 3 de coupe alors le 3 de coupe c'est la célébration vous allez célébrer une victoire ou alors on célèbre une situation qui se retourne en tout cas il ya de quoi faire la fête ici avec ce 3 de coupe certes ici vous avez fait les choses vous avancez peut-être à plusieurs vous avancez dans une direction mais tout le monde avance dans la même direction ici on s'associe pour aller dans tout le monde dans le même sens mais avec cette idée de génie ou cette solution qui est en vous et que vous allez mettre à l'oeuvre ici vous passez au dessus des montagnes parce que derrière ce personnage je sais pas si vous les voyez mais derrière ce personnage on a des montagnes et 7 ces montagnes vous passez au dessus vous passez à travers alors si ce pentacle ici on est dans le partage on est dans une distribution équitable ça veut dire qu'ici si vous êtes dans la tente peut-être d'un jugement ou alors il ya un partage à faire dans un divorce ou alors dans un héritage allez savoir ici ça s'annonce très très bien pour vous amis poissons le tête pentacle dernière nous parle de deux projets qui vous là qui vont commencer à voir le jour peut-être que cette situation là ce partage qui s'offre à vous vous ouvre la possibilité de mettre de projet en route mais regardez moi cette belle grande prêtresse elle elle vous demande d'écouter ses conseils afin de réaliser quelque chose qui tarde à venir sa grande prêtresse elle fonctionne elle fonctionne comme vous amis poissons ce navire ici qu'on pourrait comparer à neptune ce navire lui est dans l'eau on a neptune à un poisson qui est bien chez vous donc on parle bien de vous ici donc ce navire ici vous invite à écouter vos ressentis ici voyez bien que ce chakra le premier chakra qui nous parle de des peurs de survie on parle que de ça regardez il est dans l'eau ce chakra qui est le feu sacré est dans l'eau donc là on vous demande d'écouter vos ressentis d'écouter vos émotions et d'aller voir ici à partir de ces émotions si elles ne sont pas confortables de décider de les laisser passer les laisser passer c'est les accepter de goûter à ces émotions qui vont vous traverser et qui vont vous permettre de faire de nouveaux choix si ce que vous ressentez là ne vous convient pas décider que ça vous laissez passer et que vous décidez de voir autre chose parce que là elle est la tête dans les étoiles celle ci elle a des rêves à réaliser et elle compte bien les réaliser elle sait comment le monde marche celle ci et elle sait qu'en écoutant ses rêves et son intuition ici on va passer à travers cet orage là ici on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et qu'en ressentant une vibration qui sonne plus la joie vous allez parvenir à réaliser tous vos rêves amis poissons il s'agit de ça en mode juin donc là on a bien exactement ce qui se présente dans votre dans votre ciel les poissons avec cette neptune en poissons ce saturn qui est arrivé en poissons et ce jupiter là qui va vous donner envie de remplir quelque chose on est bien parti pour un mois de juin qui rentre dans la concrétisation avec ce deux de pentacle on est vraiment là dedans mais alors vous avez des cartes magnifiques bon alors on va les vendre dans la triade on va aller voir ce que ça nous dit pour vous amis poissons sur l'aspect financier pour le mois de juin 2023 alors poisson ascendant poisson signe lunaire ou encore vénus en poisson on allait quitter encore une fois qui me fait penser à ceci ce pentacle on va pas la garder parce que je veux faire une coupe alors que nous dit cette coupe et bien nous parle ici de protection et de mutation on a bien ce phénomène de jupiter ici il ya quelque chose qui prend de l'ampleur qui va aller en grandissant avec cette carte ici la protection nous dit mais vous êtes protégé au mois de juin on a un pluton qui repart en capricorne et ce pluton en capricorne vient vous amener soutien et protection à mes poissons donc là on est vraiment sur la possibilité de faire grandir une situation financière à votre avantage à condition bien sûr d'aller voir avec cette grande prêtresse ce qui vous maintient encore dans une peut-être une situation qui est devenu inconfortable c'est peut-être ça donc là il ya quelque chose qui part qui mute sur un aspect financier et vous êtes avec cette protection donc là on a quelque chose vous êtes protégé contre un adversaire cet adversaire pourrait être votre mental comme ça pourrait être quelqu'un sur une liste sur l'instant d'un procès ça peut être un prud'homme un divorce un litige il ya peut-être quelque chose comme ça alors on a la carte de la prière du message de la femme de l'ordre décidément on ressort la mutation la carte de l'homme la carte du silence et l'arme le dos de deck nous parle de fusion c'est pas étonnant avec l'homme et la femme sur la table qu'on parle de fusion derrière on a la mort on retrouve l'équité donc là ici amis poissons quelque chose fusionne ici il ya vraiment c'est moi j'y vois le ciel et la terre dans cette fusion mais ça peut être aussi une fusion avec quelqu'un peut-être confusionne peut-être avec une entreprise avec un partenaire il ya quelque chose qui s'améliore vraiment dans votre vie la mort ici nous parle bien de la fin de quelque chose il ya on en finit avec une situation et là on est toujours encore dans l'équité on est dans le partage on est dans un équilibrage il ya vraiment quelque chose qui se qui s'illumine sur l'aspect financier et là on est parti pour une nouvelle aventure en chez les poissons alors ici les prières que vous avez pu faire et la plus belle prière que vous puissiez faire à mi poisson ici c'est merci les prières que vous avez fait ont été entendues puisque là on part sur une situation qui prend de l'amplitude ici on est sur quelque chose qui s'agrandit il ya vraiment de belles choses qui s'annoncent parce que là on a dit merci dites merci pour tous les bienfaits qui se pointent dans votre vie au mois de juin dites merci à chaque instant parce que c'est la plus puissante des prières ici que de dire merci merci à qui vous voulez merci à la vie à dieu à l'univers à vos anges peu importe qui vous dites merci mais dites merci vous allez voir vous allez être vous allez être exaucé mais c'est déjà fait pour moi là c'est déjà fait dernier on a la carte du message avec l'homme alors ici peut-être que vous recevez un message de quelqu'un en l'occurrence on parle d'un homme peut-être qu'ici vous avez une réponse qui était très longtemps attendu ici on est vraiment sûr peut-être que c'est la réponse pour un banquier en tout cas c'est une énergie masculine donc ça peut être de l'action aussi peut-être que là vous recevez un message qui vous met en action qui vous permet d'aller dans la direction vous voulez ça pourrait être un prêt ça pourrait être un une décision de justice ici qui vous met très confortable et très à l'aise derrière on a la carte de la femme avec le silence ici les poissons on vous conseille encore une fois avec cette grande prêtresse parce que c'est ce qu'elle nous dit cette combinaison femme et silence nous parle de la grande prêtresse on vous demande d'écouter que vous soyez hommes ou femmes on vous demande d'écouter en vous cette intuition ses ressentis là il ya quelque chose de l'aspect féminin qui vous touche et c'est au sein même de ce silence que vous avez toutes les réponses amis poissons donc le message que vous recevez ici peu importe c'est peut-être une décision de justice écoutez vos ressentis parce que ça ça va vous permettre de vous expenser et là on va vous invite à écouter votre élan à écouter votre intuition peut-être pour savoir ce que je vais faire de cette bénédiction parce que derrière on à l'ordre et l'arme donc là l'ordre ça peut nous parler d'une autorité ça peut nous parler de votre autorité de vos rêves de vos choix de vos convictions mais ça peut nous parler aussi de d'une loi d'un événement de quelque chose de très légal d'une officialisation de quelque chose allez savoir et l'arme ici la lame vient nous dire que vous coupez vous coupez les liens avec quelqu'un ou vous coupez les liens avec une situation peut-être qu'ici on était dans une situation de manque et on en finit avec cette situation puisqu'on prendrait la direction de l'abondance ici donc là on est on met fin quelque chose peut-être qu'ici on était sur un litige limite catastrophique on était sur une quelque chose qui était absolument pas confortable quoi qu'il en soit ici on vous dit bien que quoi qu'il arrive fait appel à cette grande prêtresse qui est en vous pour mettre fin quelque chose puisque derrière je vous rappelle une fusionne on à la mort la fin de quelque chose et on est en parfait équilibre donc les poissons sur un aspect financier au mois de juin l'équilibre est de retour alors on va les voir dans le money answers book ici on va poser une question à ce livre et on va aller chercher une réponse on posez vous une question sur l'aspect financier et on va aller chercher une réponse d'ici à une semaine tu recevras une somme d'argent inattendue quand je le dis les poissons il ya quelque chose de très inattendu qui vous attend au mois de juin allez on va aller voir du côté sentimentale ce qu'il se passe pour vous amis poissons on va commencer par le grand oracle de l'amour et on va s'en servir pour les célibataires alors qu'est ce que cet oracle à nous dire pour vous amis célibataires on va prendre une coupe où on nous parle d'une peine une peine de coeur ici et d'une rencontre ça c'est des célibataires chez les poissons hommes ou femmes ici on a beaucoup de peine on a un petit coeur tout serré là et on a l'impression qu'on ne peut plus ouvrir son coeur pas et bien une rencontre se fait au mois de juin il ya de belles choses qui s'annoncent sur un aspect amoureux humain oh oui on part vers le bonheur et on assiste ici c'est une véritable libération bon les poissons il ya quelque chose qui s'offre à vous au mois de juin qui me paraît pas mal la chance qui était et c'est parti pour les poissons ascendant poisson signe lunaire ou encore vénus poisson on va les voir alors on nous parle de fragilité d'engagement l'infos orange de confiance l'égarement d'illusion au bas on a un feu vert sur le orange et on a la bonté le dos de deck nous parle de séparation derrière ça qu'est ce qu'on en est le couple le pouvoir est le nouveau départ avec la réconciliation à alors ici les poissons il semblerait qu'on est fraîchement célibataire il ya plusieurs possibilités ici soit vous êtes fraîchement célibataire et là vous avez la possibilité la puissance le courage de vous réconcilier puisque derrière on est le couple la puissance le nouveau départ et la réconciliation pour certains poissons peut-être que ça va vous intéresser de renouer avec l'ancien partenaire qui à mon avis est fraîchement parti ou alors ici la séparation de ce couple vous a donné finalement la force de vous accorder un nouveau départ et de vous réconcilier mais cette fois ci avec l'amour chez les poissons il ya peut-être de ça aussi bon quoi qu'il en soit on a été fragilisé ici c'est ce que je ne dis vous êtes encore peut-être un peu fragil ou alors vous avez été fragilisé dans le passé par une situation qu'on a qualifié d'égarement il ya on vous a peut-être trahi trompé ou alors vous êtes vous même égaré mais en tout cas toujours est-il qu'ici ça a laissé des traces on est fragilisé par une situation bon on est peut-être chat et chaud des crins l'eau froide comme dit le vieil adage mais ici peut-être que vous sentez encore un peu fébrine et peut-être que vous avez un peu peur ici d'un engagement qui pourrait se pointer puisque là on fait preuve de prudence ici sur un engagement qui pourrait se profiler à l'horizon mais on vous dit bien d'avoir confiance donc là on est fragile face à un engagement puisque là on va traiter ça avec beaucoup de prudence derrière on a l'illusion la permission et la bonté l'égarement derrière cet égarement de l'illusion il ya quelque chose là où vous trompez les poissons ne croyez pas que ça cet égarement c'est quelque chose que vous allez vivre et revivre sans cesse ça n'est juste qu'une illusion ne vous laissez pas entraîner par ses souvenirs qui peuvent remonter qui vous font du mal parce que dernier on est un feu vert on a une permission cette permission les poissons vous vous l'accordé 1 vous vous autorisez à aimer ou à être aimé les deux et derrière en non et derrière on a sa carte de la bonté alors ici vous allez prendre soin de votre petit coeur ami poisson célibataire il ya vraiment quelque chose qui s'améliore dans votre vie mais là encore une fois il est peut-être judicieux de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui a été très douloureux ou très inconfortable puisque là on va passer de la prudence à la permission et là vous pouvez vous faire confiance puisque là vous êtes vous êtes dans une relation qui est beaucoup plus douce et confortable alors on va les vendant le love and swear book et on va aller chercher une réponse à laquelle vous allez vous poser sur le domaine amoureux nous deux c'est juste une question de temps voilà pour vous amis poissons célibataires on va les vendre les coupes et les triangulaires avec l'améthyste love on va aller voir ce que ça nous dit pour le mois de juin 2023 pour vous amis poissons ascendants poissons séminaire ont encore vénus en poisson à faire une coupe alors on a la carte de l'été et on a la carte du choix alors ici chez les poissons en couple ou en triangulaire il ya cet été là parce que le mois de juin fin juin on est en plein été ça y est on débarque dans cette nouvelle saison ici on est sur une situation beaucoup plus chaleureuse et confortable et là on va vous demander de faire de nouveaux choix mis poissons il ya forcément une issue qui se pointe ici durant le mois de juin concernant votre couple puisque là on est sur une situation beaucoup plus chaleureuse tu m'étonnes regardez ce qu'il ya derrière derrière on a scout food bon alors soit vous retombez amoureux de votre partenaire soit vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre amis poissons mais on assiste ici et une vénus en lion on en plein dedans ça cette vénus en lion qui débarque au mois de juin elle est très présente de votre tirage donc peut-être que parmi vous ici on va avoir des poissons qui vont tomber amoureux de quelqu'un d'autre j'ai pour tous les poissons en coup pour en voir la même situation mais c'est quelque chose qui se profile alors on est l'hiver on à l'hiver on à la ruse on a le passé on à l'attraction la réponse est oui on a les liaisons secrète une personne très superficielle on a des invitations les sorties prévues au mois de juin on a les cartes du consultant ou de l'homme et on a le déménagement alors en dos de deck on à l'amitié sincère et loyal chez les poissons qu'est ce que ça nous dit derrière on a la tromperie les masques la guérison le burn out la réconciliation et le succès bon avec cette carte de la cigogne qui pourrait nous parler d'un départ d'un nouveau départ d'un projet de commune bref ici les choses qui s'en rendent quand même là ici on est sur une amitié sincère et loyal dans une relation très sincère et très loyal malgré tout on a des masques il ya quelque chose qui a été mal vécu chez vous les poissons en couple ou en triangulaire et là une guérison voit le jour au mois de juin suite à une burn out il ya là il ya des couples chez les poissons qui se sont disputés se sont pas entendus enfin bref il ya quelque chose qui n'a pas été malgré ici malgré cet engagement dans la sincérité il ya eu des mensonges des non-dits et tromperie et quelque chose qui vous a mis dans un état pas terrible derrière on assiste à une réconciliation et là on nous parle de succès de bénédiction il ya vraiment quelque chose de beau qui s'annonce peut-être qu'ici on est chez des poissons qui était en couple et qui se sont terriblement disputés il ya peut-être une remise en question du couple mais en tout cas on s'accorde un nouveau départ il ya il ya un projet de vie commune là qui se qui se fait de nouveau chez vous si vous sentez dans cette dans cette option c'est vraiment ce qui se présente alors derrière on à la carte de l'hiver avec la ruse le passé l'attraction le oui bon on a des poissons en couple ici qui avait mis un terme à une ancienne relation ici parce que vous étiez trop dans la prudence trop dans le dans le dans la suspicion du partenaire et là vous avez mis vraiment quelqu'un dans le congélateur ici on sait vraiment ce que ça me dit bon malgré ça il ya une attirance qui est toujours ressenti pour cette personne la réponse est oui ça veut dire qu'ici cette personne pourrait faire une nouvelle apparition dans votre vie au mois de juin et cette personne à qui vous avez définit enfin vous aviez envie de vous séparer définitivement cette personne revient ici on dirait que l'ambiance se réchauffe entre vous alors l'ambiance se réchauffe mais on va quand même tenir cette relation où c'est ce retour de cette personne très secret très discret c'est là la personne du passé qui revient ici vous allez maintenir ça se crée les poissons parce que la personne n'a toujours pas apparemment n'a toujours pas changé puisqu'on est toujours dans de la grande superficialité hommes ou femmes dans les deux cas c'est pareil en tout cas là on se retrouve chez les poissons avec des anciens partenaires qui reviennent et qui vont pas nous simplifier la tâche ici on a des invitations à sortir chez les poissons et cette invitation à sortir ici donc on parle soit de vous si vous êtes un homme ou alors du de votre partenaire ici il ya des sorties de prévues peut-être que vous êtes en triangulaire ici et vous avez des sorties privées avec votre partenaire actuel mais vous engagez quand même un de renouer avec quelqu'un du passé avec qui vous aviez pourtant juré de pas y retourner mais là on y retourne mais là il ya quelque chose qui bouge il ya lors d'une sortie là au mois de juin avec votre partenaire il ya quelque chose qui il ya rien il se produit quelque chose chez les poissons parce que regardez là on parle de déménagement de changement les choses bouger avance ça avance dans le bon sens 13 ici c'est de la métamorphose donc là on est sur des poissons là on coupe moins triangulaire qui vont décider de renouer avec le passé et qui vont vous amener quand même un événement ici inattendu pendant ce mois de juin sur l'aspect à moi on va les voir dans le la vente soeurs book ici et on va les regarder on va répondre à une question sur le domaine amoureux et ensuite on ira voir dans le livre des réponses mais on va d'abord s'occuper de l'amour chez les poissons la réponse est je ne veux pas te faire de mal on prend les livres des réponses l'oracle de poche ici on peut se poser une question dans n'importe quel domaine et on va aller voir ce que la réponse nous donne qu'est ce qui te freine voilà la réponse amis poissons voilà le tirage si jamais vous n'avez pas toutes les réponses allez voir votre ascendant votre signe lunaire votre signe votre vénus dans quel signaler allez voir ces tirages pour avoir d'autres informations et d'autres réponses moi je vous remercie vivement et toujours pour vos abonnements vos partages voilà ce qui me permet de continuer à vous partager du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment je souhaite un excellent mois de juin à ni poisson une belle fête de la musique un beau démarrage dans cette saison de l'été et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse et je vous aime beaucoup